un journal russe intitré championnat de russie à paris c'est ça c'est un petit peu ça allait la longueur qui a été si difficile ce soir pour café si un gommis seulement avec christom linson mène le concours lui est allé au delà des huit mètres largement l'anglais magnifique saut magnifique saut on le voit qui prépare un petit peu le passage sur la planche mais tom linson est très très en jambe il arrive très très vite que j'étais au ras du sol tout à l'heure et il était impressionnant et sur ce saut record national record de d'angleterre tout simplement en bretagne 8 mètres 35 tom linson il fait un énorme concours 8 mètres 10 renault premier essai premier saut 8 mètres 21 au second et 8 mètres 35 avec un vent légèrement favorable de 0,9 mais pas encore numéro 1 sur sur 100 ça ne saurait tarder ah il nous a manqué un petit peu erving saladino parce qu'on on adore on adore ce sauteur en longueur panaméen sa finesse et il est de retour au meilleur niveau jean il va le prouver il va le prouver et surtout ça fait quelques concours eh ben on l'avait un petit peu pas oublié mais on attendait qu'il soit un nouveau très loin qui remporte à nouveau des concours il faisait plus partie des favoris en tout cas il était bien malmené dans ce concours les deux anglais étaient devant et la réaction de saladino voilà le champion olympique qui marque à nouveau son territoire tom linson l'anglais mener le concours et erving saladino pour son cinquième saut l'invent dernier saut pour l'instant mais tout le monde d'accord huit mètres quarante à quatre centimètres renault de du meilleur saut de la de la saison de doit vous l'avez dit les champions olympiques se réveillent deron roblesse l'an passé n'était pas le meilleur qu'on s'en dit c'était david oliver irving saladino lui aussi a sommeillé mais voilà londres ce profil et on retrouve les champions ils sont là et londres août 2011 pour les mondiaux dans cette course c'est que c'est de voir christophe par rapport à lui-même et ussen bolt par rapport à lui-même n'oubliez pas que c'est une balle n'a pas participé aux sélections jamaïcaines et qu'on l'avait trouvé un petit peu poussif sur son début de saison à rome là on va voir s'il a passé la vitesse supérieure on sait qu'il a pu s'entraîner de manière très correcte à kingston c'est vraiment intéressant dans la perspective des chantiers